Faire face au réchauffement climatique Quelques mots sur l'humanité face à la menace climatique Un effort de recherche scientifique majeur est mené depuis quelques dizaines d'années pour élaborer un modèle robuste sur le changement climatique, ses causes et ses conséquences et également pour définir les actions qui peuvent être conduites pour y faire face Nous allons essayer de montrer comment le travail des scientifiques permet de disposer de modèles et d'arguments qui peuvent orienter les décisions publiques Et d'autre part, nous allons essayer de prendre conscience que certains biais cognitifs doivent être surmontés notamment par exemple la confusion entre météorologie et climatologie la mauvaise appréhension des échelles de temps la méconnaissance des données scientifiques et la confusion entre corrélation et causalité Donc essayons de nous concentrer seulement sur l'histoire de la prise de conscience scientifique mais aussi politique du changement climatique ainsi que sur les difficultés cognitives que cette prise de conscience doit surmonter En résumé, l'évolution de quelques paramètres climatiques majeurs par exemple le taux de CO2 la quantité de gaz à effet de serre GES les émissions qui sont émises par les activités humaines exprimées en équivalent de CO2 par exemple équivalent CO2 et les écarts par rapport à la température moyenne globale donc l'évolution de quelques paramètres climatiques majeurs sont mis en parallèle avec l'évolution des connaissances scientifiques et techniques autour de cette problématique depuis 200 ans A elle seule, cette échelle de temps met en évidence l'ancienneté de la problématique du réchauffement climatique les décennies nécessaires à l'élaboration du consensus scientifique par la création et les travaux du GIEC le GIEC et sa lente acceptation par le monde politique Donc tout ceci conduit à l'échec actuel de la lutte contre le changement de climat Nous allons illustrer, nous pourrions illustrer deux biais cognitifs assez simples à surmonter c'est tout d'abord la confusion entre la climatologie et la météorologie et d'autre part l'appréhension d'échelles de temps différentes Ainsi on peut constater qu'à une grande échelle de temps la fréquence des vagues de froid en France métropolitaine diminue notamment à partir des années 1980 ce qui n'empêche pas ces événements de se produire tout au long du XXe siècle mais aussi à plusieurs reprises avant 2010 par exemple Le réchauffement climatique global peut avoir des conséquences variables selon les échelles spatio-temporelles considérées Nous pourrions également mettre en évidence qu'une connaissance des données scientifiques peut aboutir à une argumentation climato-sceptique Ici les biais cognitifs à surmonter sont plus difficiles et nécessitent de faire appel à deux choses Première chose, un certain nombre de connaissances par exemple effet de la variation de la puissance solaire reçue et des aérosols sur la régulation du système climatique Deuxième chose, des compétences scientifiques par exemple prises en compte des facteurs nouveaux comme le phénomène El Niño Le traitement mathématique des données chiffrées également Nous voyons donc que si une pause ou un ralentissement du réchauffement climatique semble avoir lieu entre 2000 et 2010 elle n'est pas due à une diminution de l'effet de serre mais à l'absence sur cette période d'événements El Niño qui conduirait à un réchauffement à l'image des années 83, 87 et 98 Ainsi qu'à une baisse globale de l'activité solaire donc de la puissance solaire reçue et ceci à partir de 2002 La lutte contre le réchauffement climatique est un processus long La communauté scientifique avait envisagé ce risque depuis la fin du XIXe siècle mais il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que l'accumulation de données scientifiques fiables soit prise en compte par les décideurs politiques Ainsi, 92 années s'écoulent entre les prévisions d'Arenius en 1896 et la création du GIEC qui concrétise le début de la prise en compte de la problématique du réchauffement climatique par les instances gouvernementales La lutte contre le réchauffement climatique est aussi un échec car la température moyenne globale ne cesse d'augmenter d'environ 1,5 degré Celsius entre 1850 et 2019 et ce de plus en plus rapidement Ni le protocole de Kyoto en 1997 ni les accords suivants ne permettront d'enrayer l'élévation du taux de dioxyde de carbone atmosphérique qui passe d'environ 370 ppm en 2000 à 410 en 2019 Parallèlement aux émissions de GES qui passent d'environ 42 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2000 à 57 gigatonnes d'équivalent CO2 en 2017 Parmi les obstacles expliquant l'inefficacité de la lutte contre le réchauffement climatique on peut citer trois choses Première chose, les difficultés liées à l'appréhension des échelles de temps et à la confusion entre climatologie et météorologie Par exemple, une vague de froid est un événement météorologique régional et de courte durée qui n'est donc pas incompatible avec une tendance au réchauffement global et de longue durée sur plusieurs décennies Cependant, on peut observer que les écarts de température hivernale par rapport à la période 1961-1990 sont de plus en plus souvent positifs à partir de 1970 Par exemple, on compte 32 hivers plus doux sur la période 1970-2015 contre 19 hivers doux pour la période entre 1925 et 1970 Les quelques hivers plus froids n'atteignent pas par ailleurs des minimas très importants moins 1,8 degrés Celsius en 1985 Il devient donc difficile de parler de vagues de froid pour ces dernières décennies Deuxième chose, les difficultés liées à la complexité du système climatique et des données scientifiques le concernant Ainsi, la pause climatique du début du XXIe siècle est due à la conjonction de trois phénomènes Premier phénomène, l'absence d'événements El Niño après 1998 Ces événements provoquent normalement un réchauffement Deuxième phénomène, une stabilité des aérosols atmosphériques Par exemple, pas d'activité volcanique majeure Troisième phénomène, le ralentissement de l'activité solaire à partir de 2002-2003 qui entraîne donc un refroidissement Si l'on calcule l'évolution de la température sur cette période sans tenir compte de ces facteurs On se rend compte que le réchauffement se poursuit à un rythme de 0,017 degrés Celsius par an contre 0,0075 degrés Celsius dans la réalité Et dernière chose, les difficultés liées à la remise en question des modes de vie et du fonctionnement de l'économie mondiale C'est-à-dire, par exemple, culture générale et connaissances que l'on pourrait imaginer C'est-à-dire le fonctionnement de nos sociétés qui reposent sur l'utilisation de combustibles fossiles à hauteur de 80% de nos sources d'énergie Les émissions de gaz à effet de serre sont principalement dues à des ressources qu'il est difficile de remplacer rapidement d'autant que les réseaux d'exploitation sont bien installés et permettent d'en limiter les coûts Il s'agit donc de remettre en question le fonctionnement global de nos modes de vie ou des choix politiques et sociétaux difficiles à envisager Le cours est terminé, merci